Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Salut les terriens, c'est Quentin, bienvenue sur le journal de l'espace, l'émission qui fait le tour de l'actualité spatiale chaque vendredi. Bon c'est encore une actualité spatiale bien chargée que nous avons eue cette semaine, et nous parlerons de tout ça dans une minute, puisque la vidéo du jour est sponsorisée encore une fois par Surfshark VPN, qui accompagne le développement du journal de l'espace depuis plus de 3 ans maintenant. Un VPN, un réseau privé virtuel, c'est un outil de protection de la vie privée qui est aujourd'hui devenu incontournable. Surfshark permet par exemple d'utiliser vos données personnelles sur internet en toute sécurité, sans que les grandes sociétés ou les cybercriminels puissent espionner vos activités en ligne, en créant en quelque sorte un tunnel opaque où toutes vos informations peuvent transiter protégées. Avec ça, au revoir les publicités ciblées, et d'ailleurs vous aurez aussi beaucoup moins de publicités tout court avec le bloqueur de pub intégré. Même chose, si vous êtes en déplacement connecté sur un wifi public, qui est en général une mine d'heure pour les pirates, et bien Surfshark protège votre connexion très facilement en chiffrant toutes vos données. Un simple clic suffit pour être protégé, et ça sur absolument tous vos appareils avec un seul compte. Vous allez aussi pouvoir garder votre liberté numérique lorsque vous voyagez à l'étranger, dans des zones où internet est restreint, et pouvoir débloquer tous les contenus qui ne sont pas accessibles où vous vous trouvez, ou encore bénéficiez de meilleurs tarifs lorsque vous achetez un billet d'avion, réservez un hôtel ou prenez un abonnement, en faisant croire que vous vous connectez depuis un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez réellement, pays qui bénéficiera d'un prix moins élevé bien évidemment pour le même service. Ça marche très bien. Rendez-vous sur surfshark.com slash espace pour 4 mois supplémentaires gratuits, le lien pour en profiter est dans la description de la vidéo, et encore une fois, un grand merci à Surfshark de soutenir le journal de l'espace. Allez les terriens, maintenant on passe à l'actu, je vous souhaite une très bonne vidéo. Aujourd'hui les terriens, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui, il faut bien l'avouer, repousse les limites de notre compréhension actuelle, les exoplanètes et leur atmosphère mystérieuse. Alors ouais, bien sûr, on a souvent parlé des exoplanètes dans le journal de l'espace, et plus particulièrement de la folle course actuelle qui consiste à trouver le graal de tout astronome, une Terre 2.0, ou tout du moins qui s'en approche. Seulement gros problème, il se trouve que ces mondes lointains pourraient être bien plus complexes que nous ne le pensions jusqu'à présent, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de parler exoplanètes, commençons par leurs hôtes. Ce sont les étoiles naines rouges. Ces petites étoiles sont les vedettes très discrètes de notre galaxie, et vous ne le savez peut-être pas, mais 75% des étoiles de la Voie Lactée sont des naines rouges. Alors si vous vous demandez pourquoi elles sont si importantes, la réponse est d'une logique implacable, leur abondance signifie que la plupart des exoplanètes que nous découvrons orbitent autour de ces étoiles. Autour de ces naines rouges existe une zone habitable, c'est dans cette région que l'eau liquide peut exister en surface, et il se trouve qu'elle est beaucoup plus proche de l'étoile que dans notre système solaire. Prenons l'exemple du célèbre système Trappist-1, ces planètes potentiellement habitables orbitent à une distance qui ferait palir Mercure de jalousie, et justement c'est bien cette proximité qui a une conséquence majeure. Ces planètes sont verrouillées par l'effet de marée, en gros elles montrent toujours la même face à l'étoile, il y a donc une face constamment éclairée, et l'autre constamment dans le noir. Si on imagine ce type de planète, on pourrait penser que le côté jour est un désert brûlant, et le côté nuit un désert glacé. Mais pas si vite il ne faut pas abandonner tout espoir, et c'est là que l'atmosphère entre en jeu. Une atmosphère c'est comme une couverture thermique géante pour une planète, elle peut redistribuer la chaleur du côté jour vers la nuit, créant un climat plus uniforme. Donc sur une planète verrouillée par les marées avec une bonne atmosphère, vous pourriez avoir des vents constants soufflant du côté chaud vers le côté froid, il pourrait donc parfaitement exister des vents violents en altitude, faisant le tour de la planète. La grande question qui se pose désormais, c'est comment les astronomes cherchent-ils ces atmosphères ? Ils utilisent pour ça une astuce ingénieuse basée sur la température. L'idée est simple, mesurer la température du côté jour quand la planète passe derrière son étoile, et celle du côté nuit quand la planète passe devant. Si ces températures sont très différentes, il n'y a pas d'atmosphère, et si elles sont proches, bingo, il y a probablement une atmosphère qui répartit la chaleur autour de la planète. Ça semble donc simple, mais voilà comme d'habitude, ce serait trop facile justement, car une nouvelle étude vient de jeter un pavé dans la marse tellaire. Des chercheurs ont montré dans un article publié le 11 septembre sur le site ArcSiv de l'université américaine de Cornwell, que même une planète avec une atmosphère épaisse pourrait nous induire en erreur, tout simplement à cause des nuages. Voilà donc le nouveau scénario, le côté jour est chaud et principalement dégagé, et le côté nuit est plus frais, ce qui provoque la formation d'épais nuages. Quand les astronomes mesurent la température, voici ce qu'il se passe. Côté jour, on voit la surface chaude, mais côté nuit, on voit le sommet froid des nuages. Le résultat, c'est une grande différence de température qui nous ferait croire à tort que la planète n'a pas d'atmosphère. C'est un petit peu comme si la planète portait un masque thermique. Cette découverte est cruciale, parce qu'elle signifie que nous avons peut-être sous-estimé le nombre de planètes avec des atmosphères, et qui dit atmosphère, dit potentiel de vie bien plus élevé. On a donc potentiellement des mondes que nous pensions inhospitaliers, qui pourraient en réalité abriter des océans sous leurs voiles nuageux. En science, faire des hypothèses est essentiel pour progresser, mais les vérifier est une étape capitale. Pour ça, les scientifiques ont leur couteau suisse à tout faire, et vous l'aurez deviné, c'est le télescope James Webb. Alors comment va-t-il procéder ? Eh bien ce sera en observant ces mondes à différentes longueurs d'onde, grâce à ces instruments dernier cri. Ils pourraient ainsi distinguer entre une planète véritablement sans atmosphère, et une planète jouant un cache-cache derrière ces nuages. Cette étude nous rappelle donc une leçon importante, l'univers est souvent plus complexe et plus fascinant que nous l'imaginons. Ce qui semblait être au départ une méthode simple pour détecter les atmosphères, s'avère au final être un puzzle cosmique complexe. Mais c'est aussi ce qui rend l'exploration spatiale si excitante, chaque découverte soulève de nouvelles questions, et ouvre de nouvelles possibilités. Peut-être que l'univers regorge de mondes habitables cachés derrière des rideaux de nuages, attendant que nous affinions nos méthodes pour les découvrir. Ce n'est plus un secret, passer du temps dans l'espace a un impact sur la santé des astronautes, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre à quel point ces effets peuvent être complexes et profonds. Alors que se passe-t-il réellement quand on quitte l'atmosphère terrestre et que l'on s'aventure dans l'inconnu ? Avant tout, il faut bien comprendre que sur Terre, nous sommes constamment soumis à une force gravitationnelle d'environ 1G. Nos corps ont évolué pendant des milliers d'années pour fonctionner de manière optimale sous cette force, mais dès que l'on quitte notre planète et que l'on entre en orbite, les choses changent du tout au tout. Les astronautes se retrouvent en état de micro-gravité, un environnement où l'attraction terrestre n'est plus ressentie. Cette situation provoque des effets bien connus des médecins, comme la perte musculaire et la diminution de la densité osseuse, dont l'explication est assez simple. Dans l'espace, notre corps flotte comme en chute libre et on n'a donc plus besoin de lutter contre la gravité pour se tenir debout, soulever des objets ou même marcher. Les muscles vont donc s'atrophier puisqu'ils travaillent moins et les os se fragilisent. Sans intervention, comme des exercices réguliers, ces effets peuvent devenir problématiques après plusieurs mois passés en orbite. Mais ce n'est pas tout, un autre danger encore plus important guettent les astronautes lorsqu'ils s'aventurent au-delà de notre atmosphère, c'est le rayonnement cosmique galactique, ou RCG. Ce rayonnement est constitué de particules énergétiques, principalement des protons et des noyaux lourds qui proviennent d'explosions lointaines de supernovas et d'autres événements cosmiques. Sur Terre, nous avons deux boucliers, nous sommes protégés par l'atmosphère et le champ magnétique terrestre qui vont bloquer une grande partie de ces rayonnements. En revanche, dans l'espace, ces particules frappent directement les corps des astronautes quand ils réussissent à traverser le blindage des vaisseaux spatiaux. On en parle assez peu en détail, mais le RCG, c'est un obstacle majeur pour les missions spatiales de longue durée, comme par exemple celle vers Mars. Ce type de rayonnement peut non seulement endommager l'ADN, augmenter les risques de cancer, mais aussi affecter gravement le système nerveux central. Une récente étude a simulé l'exposition au RCG sur des souris, et autant vous le dire tout de suite, les résultats sont assez inquiétants. Dans cette étude, les chercheurs ont soumis des souris à un faisceau de particules simulant le rayonnement que l'on rencontrerait lors d'une mission dans l'espace profond, et ils ont découvert que ce rayonnement cosmique altère de nombreuses fonctions cérébrales. Premièrement, la mémoire est affectée avec des difficultés à se souvenir d'informations importantes, ce qui est forcément un peu gênant quand on est astronaute. On a aussi l'anxiété et la vigilance, deux éléments clés pour rester performant et réactif dans un environnement aussi imprévisible que l'espace. Plus grave encore, les contrôles moteurs sont affectés, c'est-à-dire la capacité à se mouvoir et à coordonner ses gestes correctement. Ce que l'on constate, c'est que les effets touchent donc directement les capacités cognitives des astronautes, ce qui pourra avoir des conséquences graves sur leur performance et leur sécurité pendant des missions de longue durée. Ce qui est surprenant, c'est que les chercheurs ont découvert que les souris femelles étaient plus affectées par les radiations que les mâles, et bien que cette différence ne soit pas encore complètement comprise, cela soulève des questions sur les variations individuelles dans la réaction au rayonnement cosmique, y compris chez les humains. En comprenant ces différences, on pourrait permettre de mieux préparer et protéger nos astronautes, peu importe leur genre. Alors, est-ce que tout voyage dans l'espace lointain sera finalement impossible ? Elon Musk peut-il commencer à démonter le Starship et abandonner ses rêves martiens ? Eh bien, heureusement, il semblerait qu'il y ait un espoir. Les scientifiques ont également découvert que des souris nourries avec un antioxydant et anti-inflammatoire bien particuliers étaient moins affectées par les radiations. Cette molécule semble réduire les dommages causés par le RCG sur le système nerveux central. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de faire une petite mise au point. Si nous voulons envoyer des humains sur Mars ou plus loin encore, il est essentiel de comprendre comment le voyage spatial affecte le corps humain à long terme. Les découvertes faites sur les souris pourraient un jour être appliquées aux astronautes, avec des traitements pour réduire les effets du rayonnement cosmique. Il est également probable que des innovations technologiques, comme des bouclies anti-radiation améliorées, voient le jour dans les prochaines décennies. Mais à l'heure actuelle, l'envoyer des astronautes vers Mars semble clairement suicidaire et irresponsable, compte tenu des risques encourus. Le voyage dans l'espace lointain est certes un rêve incroyable, mais il pose aussi des défis physiques et cognitifs importants. Des muscles aux os ou en passant par le cerveau, notre corps n'est pas fait pour flotter dans l'espace sans gravité. Ajoutez à cela tous les effets néfastes du rayonnement cosmique, et vous comprenez pourquoi il est crucial de continuer à étudier ces questions. Heureusement, les avancées scientifiques nous rapprochent chaque jour un peu plus de la solution. Bon, vous avez remarqué comme le temps passe vite. Souvenez-vous, il y a deux ans déjà, la NASA a réalisé une mission baptisée DART, en anglais le Double Asteroid Redirection Test, avec un objectif très précis, prouvé qu'on pourrait un jour dévier un astéroïde menaçant la Terre. Pour ça, les scientifiques n'ont pas appelé Bruce Willis et son équipe, ils ont simplement envoyé un impacteur, un petit vaisseau de la taille d'un réfrigérateur, pour percuter à haute vitesse un astéroïde de 160 mètres de diamètre, le fameux Dimorphos, situé à environ 11 millions de kilomètres de la Terre. Cet astéroïde était le candidat idéal pour tester cette technique sans danger. Il était une cible facile à observer car il fait partie d'un système double, c'est-à-dire qu'il orbite autour d'un plus grand astéroïde appelé Didymos. Bon, il faut rappeler que sur le papier, la mission DART n'était pas évidente, il fallait frapper Dimorphos suffisamment fort pour dévier légèrement son orbite, mais le meilleur dans tout ça, c'est que ça a parfaitement fonctionné. La NASA a réussi à raccourcir l'orbite de Dimorphos de 33 minutes autour de Didymos, et ce succès était une première historique pour l'humanité. On a prouvé qu'il est désormais possible de changer la trajectoire d'un astéroïde. Bon, quand on y repense, ça reste quand même incroyable. Mais ce n'est que le début, car il reste beaucoup de questions. Quels ont été les vrais dégâts sur Dimorphos ? L'astéroïde a-t-il été déformé ? Pour apporter des réponses, c'est cette fois l'agence spatiale européenne qui rentre en scène. Elle envoie une sonde appelée ERA qui va examiner l'astéroïde et analyser l'impact de la mission d'ART en profondeur. La sonde ERA a été lancée cette semaine à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride. Elle fera ensuite un long voyage en passant près de mars en 2025, avant d'arriver à proximité de Dimorphos en décembre 2026. Là, elle commencera une étude détaillée pendant 6 mois avec ses instruments à la pointe de la technologie. Elle en emporte 12, mais également 2 nanosatellites pour des missions encore plus spécifiques. Le premier, Juventas, aura pour mission de se poser sur Dimorphos. Ce sera encore une fois une première sur un astéroïde de cette taille. Juventas sera équipé d'un radar qui lui permettra de sonder les profondeurs de l'astéroïde et il mesurera également sa gravité pour mieux comprendre sa structure interne. En clair, on saura ainsi s'il s'agit d'un simple amas de débris ou d'une structure bien plus compacte. Le deuxième nanosatellite, Milani, sera en orbite autour de Dimorphos. Il utilisera ses caméras pour analyser la surface de l'astéroïde et déterminer sa composition. Cela nous aidera à mieux comprendre l'impact de la mission d'ART et à identifier quels matériaux ont été éjectés par l'impact. Grâce à ces données, Hera et ses nanosatellites pourront non seulement nous dire ce qui s'est passé sur Dimorphos, mais aussi nous donner des informations précieuses pour améliorer nos défenses planétaires. Mais au fait, pourquoi s'intéresser autant à ces cailloux quand on sait que la fréquence d'une chute d'astéroïdes d'un kilomètre de large sur la Terre est aujourd'hui estimée à 1 tous les 500 000 ans ? Bon attention, ici je parle bien d'un méga impact du genre de celui qui a anéanti les dinosaures, seulement on n'est jamais trop prudent. Et bien qu'un tel astéroïde ne soit pas prévu pour frapper notre planète dans les prochains siècles, il existe toujours une petite chance, ou malchance plutôt, qu'un astéroïde de taille moyenne d'environ 150 mètres nous surprenne. Ces astéroïdes, il faut savoir, sont assez grands pour détruire une ville entière, et seulement 40% de ces objets ont été identifiés jusqu'à présent. Hera va donc nous aider à mieux comprendre ses corps célestes, et perfectionner notre capacité à dévier un astéroïde si un jour l'un d'eux venait à menacer la Terre. Le 7 octobre dernier, la fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance a décollé depuis le célèbre Space Launch Complex 41. Si vous suivez un peu l'actualité spatiale, vous savez que chaque lancement est une source de suspense, et celui-ci n'a pas fait exception. Initialement prévu sur une fenêtre de 3 heures, le lancement a été retardé de 30 minutes pour permettre des vérifications supplémentaires. Ici, pas d'inquiétude à ce stade, c'est quelque chose d'assez courant dans le milieu des lancements spatiaux. Mais alors que tout semblait prêt, le compte à rebours a été brusquement stoppé à 1 minute et 51 secondes du lancement. Le directeur général de ULA, United Launch Alliance, Tory Bruno, a expliqué qu'un problème mineur lié à un système de données redondant a déclenché l'interruption. Heureusement, les équipes ont rapidement résolu ce problème et réinitialisé le compte à rebours pour une nouvelle tentative. Peu après, le Vulcan Centaure était prêt à décoller. Bon, ce genre d'interruption est plus fréquent qu'on ne le pense. La moindre anomalie détectée dans les systèmes peut entraîner des retards car la priorité absolue reste la sécurité du véhicule et de sa mission. Ici, le décollage s'est ensuite déroulé sans encombre et les premières étapes du vol ont été qualifiées de nominales par ULA. En langage spatial, nominal signifie que tout fonctionne comme prévu sans déviation des performances attendues. Toutefois, un événement a retenu l'attention des observateurs. La séparation des boosters à poudre GEM63XL a eu lieu 30 secondes plus tard que prévu. Et ce n'est pas tout. À environ 35 secondes après le décollage, un changement d'apparence a été observé dans le panache de l'un des propulseurs, ici montrant peut-être que la tuyère du booster a été endommagée. Finalement, Tory Bruno l'a expliqué plus tard et il ne s'agissait que d'une anomalie mineure qui n'a pas affecté la structure du propulseur ni son carburant. Et que même si cela avait l'air impressionnant, l'incident n'a finalement pas mis en danger la mission, prouvant que la conception de la fusée est résistante à ce genre d'incident. Bon, s'il y a de quoi être rassuré, c'est que ce vol était vraiment important. D'abord, il s'agit d'un test de certification pour le Vulcan Centaure. Son but était de démontrer que la fusée est prête pour des futures missions plus critiques. À terme, ULA souhaite utiliser le Vulcan Centaure pour des missions de sécurité nationale pour la force spatiale américaine. Sur ce vol d'essai, il n'y avait pas de vraie charge utile sous la coiffe, simplement un simulateur de masse et des instruments de test. Mais initialement, ULA avait prévu de lancer le Dream Chaser, la mini navette spatiale de Sierra Space. Cela dit, Dream Chaser n'était pas prête à temps et du coup, ULA a opté pour une charge inerte. Ce vol un peu spécial nous rappelle que chaque lancement de fusée est une véritable prouesse technique qu'il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas oublier qu'un lanceur comme le Vulcan Centaure, c'est un ensemble complexe de milliers de composants interagissant ensemble. Le moindre problème dans l'un de ces systèmes peut bien sûr avoir des conséquences imprévues et les réactions en chaîne peuvent provoquer un échec tout simplement. C'est pourquoi chaque mission est étudiée dans les moindres détails et par exemple dans ce vol, l'anomalie sur la tuyère du booster va faire l'objet d'une enquête approfondie. Il est en effet essentiel de comprendre ce qui s'est passé avant le prochain vol. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale sur le journal de l'espace et merci au sponsor Surfshark de soutenir l'émission d'aujourd'hui. Vous retrouverez tous les détails de l'offre promo dans la description. N'oubliez pas comme d'hab, le pouce au YouTube. On se retrouve très vite sur la chaîne. Salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501